On en vient à une monnaie qui vaut de l'or, le bitcoin. Cette monnaie virtuelle, créée en 2009, rencontre un succès sans précédent. Depuis le début de l'année, sa valeur a bondi, plus 400%, de quoi affoler les milieux financiers et les internautes. Alors, bulle spéculative ou révolution technologique, c'est un reportage d'Agathe Tournoux, Alain Pirault et Martin Gabriels. Un bar, presque comme les autres, au cœur de Paris. Merci à toi. Thanks. Je t'en prie. Ce soir, les habitués s'y pressent. Une blanche, très bien. Et si la plupart des clients payent leur consommation par carte bancaire ou en espèce. Certains utilisent une monnaie un peu spéciale. Alors, recevoir bitcoin. Monsieur paye 20 euros. Le client n'a qu'à scanner ce code sur le smartphone de Sofiane, le gérant du bar. C'est fait. Et la somme est automatiquement transférée. 0,035 bitcoin. Voilà. Il scanne, il envoie et deux secondes après, je reçois le paiement. Dans la capitale, une centaine de commerçants comme Sofiane acceptent le bitcoin. Une monnaie qui a pris le temps de s'installer. Tout commence en 2008. La faillite de Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'affaires américaines, entraîne une grave crise financière mondiale. La confiance dans l'économie traditionnelle est en berne. Un mystérieux inventeur met alors au point une nouvelle monnaie, le bitcoin. Qui n'appartient ni aux banques, ni au gouvernement. Une monnaie numérique, sans pièce, ni billet en circulation. Les transactions sont stockées dans un registre informatique appelé blockchain. Il est partagé par ses 5 millions d'utilisateurs et assure la sécurité des échanges. Le bitcoin s'éduit notamment par des frais de change très réduits et des paiements anonymes. Pour bien comprendre le succès de cette crypto-monnaie, il faut se rendre à la maison du bitcoin à Paris. L'endroit ressemble à un bureau de change où l'on peut acheter et vendre ses bitcoins contre des euros. Manuel Valente, le directeur, va nous aider à nous créer un portefeuille électronique. Il suffit de télécharger une application. Vous créez New Wallet, un nouveau portefeuille. Et voilà, votre compte est créé. A partir de là, vous pouvez accepter et renvoyer des bitcoins à qui vous le souhaitez. Reste ensuite à le charger par carte bleue. Il suffit d'être d'accord, on va pouvoir faire la transaction. Nous versons 50 euros, ce qui nous donne 0,0067 bitcoins. Cela paraît dérisoire, mais il y a une explication. Historiquement, le cours du bitcoin a bien entendu absolument explosé. Vous voyez aujourd'hui, le cours est aux environs de 6100 euros. Ce n'était pas du tout le cas dans le passé, puisque au début de la création du bitcoin, le cours ne valait absolument rien. Avec un cours qui ne cesse d'augmenter, l'endroit attire chaque semaine des dizaines de curieux, qui voient le bitcoin comme un excellent placement. Ça reste un produit qui est très risqué, très volatile, et donc il faut vraiment en être conscient. Une mise en garde qui n'arrête pas ses épargnants, alléchée par un investissement très rentable. Je suis très intéressé par comment gagner de l'argent. C'est un excellent moyen d'investir pour l'avenir. Mais vous allez le voir, tout n'est pas si rose dans le monde du bitcoin. La crypto-monnaie est régulièrement touchée par des failles de sécurité. Les piratages des plateformes permettant de les stocker sont de plus en plus courants. Emilien Dutant est l'un des premiers à avoir cru au bitcoin en France dès 2011. J'en avais acheté un certain nombre, parce que j'en avais acheté 5000. A l'époque, il choisit de tout entreposer sur un site spécialisé. Et un matin, une mauvaise surprise l'attend. On va sur le site web, où sont censés être entreposés vos bitcoins. Le site web est fermé. Et puis tout simplement, vous voyez sur un forum un message du fondateur qui vous indique que c'est fait hacker par on ne sait quel moyen et qu'il n'a plus aucun argent. Donc voilà, en gros, vous pouvez pleurer et puis ça s'arrête là. Aujourd'hui, avec ses 5000 bitcoins, Emilien serait multimillionnaire. Ça représente, je crois au cours actuel, 30 millions d'euros, 25 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, celui-là, il veut d'être sur mon île paradisiaque. Tout perdre en quelques secondes, cela pourrait arriver à tous les détenteurs de bitcoin. Et pas à cause d'un piratage. Car le monde économique s'interroge sur l'avenir de cette monnaie qui bat des records. Un placement frauduleux pour le patron de la banque américaine JP Morgan. Une bulle spéculative pour l'union des banques suisses. Des banquiers qui s'inquiètent de cette monnaie hors système, on en trouve aussi en France. C'est le cas de Pascal Ordonneau, un ancien dirigeant d'HSBC. C'est illogique qu'une monnaie progresse dans des conditions pareilles. Le fondement du commerce, c'est la stabilité de la monnaie. Pour lui, le bitcoin aurait tout d'une arnaque. C'est un système purement à la ponzi. On espère que les derniers entrants vont payer le prix qui permettra aux précédents de gagner leur argent. Alors le bitcoin va-t-il finir par s'effondrer ? Difficile à dire. Preuve de sa volatilité. Depuis le début de notre tournage, son cours a connu une baisse spectaculaire de 17%. Sous-titrage Société Radio-Canada